C'est une boîte, je crois. Où tu veux, chérie, je t'emmène n'importe où. Oh, peu importe, du moment que c'est bien de ma mère. Le rappeur enlève son masque de rappeur et se transforme en la mère de la jeune fille. Te voilà, ma chérie, ma minette, ma potille, ma cachi-cachine d'amour. Je t'ai cherché partout pour que tu m'aides à chercher mes potilles que je voulais mettre pour aller voir ton père, histoire qu'il m'aides à chercher avec la voiture. Mais tu n'as pas tout permis de conduire en ce moment, maman. Le papa doit être en tout parti il y a cinq ans au moins. Mais c'est vrai, ça. Mais bien sûr, mais heureusement que tu es là. Ma citrouille, ma chouquette, mon petit rat. Je t'adore ! Elle la serre très fort dans ses bras. Puis la roulage, recule de quelques pas pour l'observer d'un éc. Ma biche, pourquoi es-tu toujours si crispée ? On dirait que tu as balé à mon chabalé. J'ai eu une enfance difficile. Fais comme moi, joue au bingo. Ça détend les nerfs, calme le foie, rafraîchit le poumon et désoclé de la rate. Très difficile. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, j'essaye de finir ma thèse sur les variations du prix du blé, de l'or, de la millière dans la bourse de la centrimonale entre les années 1630 et 1644. Tu viens tout le temps de déconcentrer. Mais je sais que c'est un sujet passionnant, mais tu n'endors plus la nuit, tu ne manges plus, tu m'inquiètes vraiment. Tu sais, tout le monde a besoin de se détendre. Tu devrais faire du taekwondo, comme moi. Regarde, ça détend. On ferme les yeux, on rassemble ses énergies, on prend soin le souffle de l'hiver et une bichueuse en dehors dans le ventre d'un chien, puis on fait un menton d'envaillant le sol. La mer se dit, se place en position déprisive. Maman, tu te préviens, si tu continues, je te rends pas à l'institut. Bah, tu dis ça à chaque fois. Mais moi, je veux absolument que tu t'amuses plus dans la vie, mon sirodérable. Aujourd'hui, c'est décidé, je veux te faire rire. Oh non, pas de blague, pas de blague. Mais si, cette fois-ci, elles sont bonnes, c'est mon prof de taekwondo qui nous a raconté. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu, Lucifer ? Quoi ? Lucifer, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu, il essaie de trouver ? Je sais pas, maman. Il a dit, il a dit, il a dit, franchement, 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 Dieu, tu m'as déchoué. Bon, bah là, une autre. Mais si, celle-là, elle est belle, je suis là. C'est un homme de terre en portale qui croise un cromanion dans la savane. Il s'arrête dès lui. T'es né où ? Et l'autre répond, moi, je suis néolithique. Et le premier lui dit, après moi, j'ai jamais été. Et le deuxième se moque de lui et dit, ça se voit que t'es pas néolithique. Bon, c'est peut-être un homme de terre, mais c'est un homme de terre général. T'as compris, hein ? Pas aller au litique. Bon, putain. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi pleine d'énergie. Alors, que ton mari t'a quitté pour ta meilleure amie, que ton appartement a brûlé il y a moins de moi, et que ton père est mort la semaine dernière, sans te laisser un. Mais c'est justement à ça que sert le nom de ma petite tasse de café. À oublier ses problèmes. Ses problèmes ? On va voir. Maintenant, je suis. Elle glousse et change de masse. Ton psychanalyste. Ça va saigner. Ai-je entendu problème ? Je suis là pour ça. Ah, j'ai dit, madame. Nous allons reprendre l'âme d'une sorte d'arrivée d'aller voir. Au fait, vous avez fait ça pour votre chèque, hein, anciens ? Oui, comme d'habitude. Vous pouvez déchirer. Ah non, mais c'est pas fun. C'est 200 euros à faire, ça. 200 euros ? Mais ça fait 4 euros la minute ? Ça fait 400 centimètres. Ça fait 400 centimètres par centimètres. Ça fait 400 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 centimètres. Reprenez. En d'autres termes, comme vous dites en moyenne, 4 euros par séance, chacun de vos « hum hum » va me coûter 50 euros. Heureusement que vous ne dites pas « hum 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 » que je serai sur la paille. Bien. À présent, je vous écoute. De façon générale, on pourrait dire que tout va bien, si ce n'est que je suis obligée de faire cette psychothérapie. Mais d'ailleurs, ce n'est pas moi qui la veux, c'est l'Institut. Elle ne m'aurait jamais laissée sortir sans cela. Mais moi, j'ai accepté que pour pouvoir m'occuper de ma fille. À ce qui me concerne, je me sens parfaitement scène d'esprit. Mais de toute façon, il y a personne qui m'écoute. Je peux dire quoi que ce soit... La mère s'en bat ensuite dans le limite de la parole humaine. On accélère les mains. Je dis, allez moi. Oui, 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 oui. Le rire extérieur, je larme, de soupir. Mais non, mais oui, là. Elle laisse complètement échapper. Le psychanalyste, lui, hoche sa tête. Il lâche parfois un « hum hum » que le rend moins bien senti. Malheureusement, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Bingo ! Au bout d'un moment, la mère s'arrête. On verra après, mais de toute façon, qu'est-ce que je fasse ? C'est long, 50 minutes. Silence. Vous voulez que je vous raconte une blague ? Silence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu, Lucifer ? Non, c'est pas ça. Euh... Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu, Lucifer ? Non ? Vous savez pas ? Il a dit. Quel pécheur ! Non, c'est pas ça non plus. Non, il a pas dit ça, il a fait... Oh, puis j'en ai mort ! La mère dans son soudainement sérieux. Au fait, j'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai rêvé que je vous assassinais. Et quelles sont vos associations à ce rêve ? Je crois que j'ai envie de vous assassiner. Pourquoi ? Parce que je ressemble à votre père ? Non ! Parce que vous êtes un charlatan et un voleur, que ça fait 236 semaines que je viens voir et vous n'avez toujours pas proposé de diagnostic. Vous voulez mon diagnostic ? Je pense que vous êtes folle. Non, je veux une deuxième opinion. Je pense que vous êtes là aussi. Bien. Nous nous arrêterons là pour cette fois-ci. Au fait, vous pouvez me payer en équipe si vous préférez. Oui, docteur. Bien, docteur. Descends d'euro. Merci, docteur. À la semaine prochaine, docteur. La mère se dirige côté coût. Le psychanalyste, lui, se dirige côté jardin. Portefeuille ouverte en comptant son argent. Dans ce temps, la mère enlève son masque et se transforme en une bohémienne. Bravo, bravo ! Bravo ! Applaudissements Et en répétition, elle s'éclate aussi. Elle s'autorise des choses. Elle adore ça. Elle s'approprit complètement la scène, le texte. Elle a le sens du contretemps. Et ça, c'est précieux. C'est précieux, voilà. Et c'est le ressort du comique, du clown. Et même du jeu d'acteur. Du jeu d'acteur, oui. De l'orateur. C'est la clé de la présence française. Et de la dynamique. Et de l'action. Le problème, c'est que c'est très difficile à apprendre. Oui, ça s'apprend pas en fait. Ça, vous l'avez déjà dit, non ? Je ne saurais pas comment l'enseigner, par exemple. Ça, c'est grâce à l'inné. C'est du feeling. C'est du génie, c'est du génie, c'est tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?